Aujourd'hui, je voulais te parler des mauvaises herbes et ça fait à peu près 7 ans que je suis envahie de mauvaises herbes dans mon jardin. Déjà le terme mauvaises herbes, je t'en ai déjà parlé. Je suis un petit peu mitigée avec ce terme-là, plutôt des herbes qui ne sont pas forcément intéressantes pour toi et généralement on dit qu'elles sont mauvaises mais bon, ça c'est un petit peu en fonction de chacun. Néanmoins, je voulais t'en parler parce que comme je te disais, ça fait 7 ans que je suis envahie de mauvaises herbes et je trouve que c'est étonnant parce que finalement c'est toujours les mêmes aux mêmes endroits. Et je trouve ça encore plus étonnant parce que finalement ça coupe un peu mon jardin en deux et chacune de ces herbes en fait ne vont pas sur le terrain de l'autre. Et j'ai commencé à me poser des questions et à me dire que c'est assez paradoxal parce que finalement chacune a son terrain et chacune m'indique quelque chose. Tu vois d'un côté j'ai un terrain qui est un peu sec et donc effectivement il y a une variété de mauvaises herbes qui me l'indiquent et de l'autre un terrain plutôt humide. Et finalement c'est une information qui est importante parce que ça coupe un peu mon jardin. Alors pas de manière un carré et un carré de l'autre côté, ça ne marche pas comme ça, la nature n'est pas comme ça. Mais plutôt des zones, un peu des zones humides et des zones qui sont plus sèches. Et je trouve que c'est vraiment important comme information parce que ça va m'indiquer sur les zones vers lesquelles je vais devoir avoir plus d'attention. Par exemple si tu vois on est en période où il y a un peu de sécheresse, alors ce n'est pas la canicule non plus, mais ça veut dire que ma partie un peu plus sèche, je vais devoir être plus en alerte dessus. Donc c'est quand même des informations qui sont primordiales, que j'ai ignorées pendant plusieurs années. Je trouve ça vraiment dommage. Peut-être que toi aussi tu as ignoré ces informations-là, il n'est pas trop tard. Au contraire le but c'est d'observer et voir un petit peu ce que tu as dans ton jardin. Et moi tu vois je les ai ignorées et finalement je me rends compte que c'est une force parce que ces éléments-là, ces herbes-là m'indiquaient des informations qui sont primordiales pour mon jardin et qui peuvent m'aider. Tu vois d'un côté j'ai le liseron, je ne sais pas si tu connais cette herbe-là, enfin cette mauvaise herbe-là comme on la catégorise. Mais en fait j'en ai un peu fait une force, tu vois, parce que finalement c'est une herbe qui est très prolifique, qui est très dure à enlever parce qu'elle monte tout de suite, même tu vois j'ai beaucoup paillé, etc. Et c'est une herbe qui ressort tout de suite, qui monte un peu et qui fait des fleurs blanches. Et en fait finalement je l'ai un peu structurée cette herbe-là, c'est-à-dire que dès que je vois qu'elle apparaît, je la mets dans des endroits où moi ça ne me gêne pas et finalement ça protège le pied de mes plantes les plus fragiles. Donc finalement ça m'aide, en plus ça fait des fleurs donc ça attire également des abeilles. Et finalement ça m'indique que c'est une plante qui aime bien les parties humides. Donc finalement je la fais partir un petit peu en zone sèche, tu vois, elle est vraiment limitrophe entre mes deux zones. Et finalement elle part de ma zone humide et elle protège ma zone un petit peu plus sèche. Donc tu vois j'ai réussi à en faire une force finalement, là où concrètement les années précédentes c'était vraiment un fardeau d'avoir ça, de me dire que j'étais envahie, etc. En plus c'est vraiment une plante très invasive. Et donc là j'en ai vraiment fait une force. C'est un exemple que je te donne, je pense que ça peut être intéressant de voir pour toi ce qui peut être utilisé. Parce que finalement moi tous les ans j'enlevais, je ramassais, je passais beaucoup de temps. Ça représentait peut-être tu vois la moitié de mon travail au jardin, peut-être plus. Et là je me suis dit cette année j'en ai marre, tu vois. Déjà d'une ça rend le travail compliqué. J'arrête pas de pailler mais ça marche pas. J'étouffe un petit peu en majorité ce qui peut être étouffé. Mais à un moment donné il y a des plantes qui luttent et la nature est beaucoup plus forte. Et pour moi tu vois le jardin ça reste quelque chose d'agréable. Tu vois c'est planter, récolter, éventuellement arroser. Mais c'est pas enlever tu vois. C'est pas passer mon temps à enlever des mauvaises herbes, ça m'agace tu vois. Donc maintenant j'ai revu un petit peu ma copie. Et j'essaye de laisser faire quand c'est possible de le faire. Bon j'étouffe encore dans des endroits où effectivement ça m'intéresse pas. Tu vois quand j'ai planté des légumes, j'ai pas envie qu'elles soient étouffées par des herbes qui moi m'intéressent pas. Donc je continue à enlever mais vraiment 10% de ce que je faisais d'avant tu vois. Donc vraiment j'essaye de voir aujourd'hui ce que ces plantes là peuvent m'apporter. Et comment utiliser ces forces là. Et je voulais t'en parler aujourd'hui parce que peut-être que toi aussi tu as des mauvaises herbes. Et je voulais voir avec toi qu'est-ce que ça dit sur ton jardin. Et donc concrètement les questions que je me suis posées c'est déjà d'une, quelles sont les herbes que tu as dans ton jardin ? Peut-être que tu vas me dire moi j'en ai pas j'enlève tout. Peut-être alors déjà d'une si ça te dérange pas continue franchement essaye de les garder. Moi ça m'agace j'en ai ras le bol. Donc c'est vraiment dans cette optique là de dire j'en ai marre d'enlever ces mauvaises herbes là. Et de voir une autre solution plus intéressante. Et peut-être même plus écologique d'ailleurs. En plus ça serait la cerise sur le gâteau. Une manière plus écologique de voir son jardin. Donc ces herbes là déjà quelles sont-elles ? Si tu en as, quelles sont-elles ? Les identifier, savoir ce qu'elles veulent te dire. Qu'est-ce qu'elles te disent sur ton sol ? Finalement elles poussent pas de manière aléatoire. Elles poussent parce que ton sol, elles doivent rééquilibrer ton sol en fait. Donc concrètement ça veut dire que, c'est pas qu'il y a un dysfonctionnement dans ton sol. Mais c'est juste que certaines parties de ton jardin sont propices à la prolifération de ces herbes là. Comme moi avec mon jardin, le liseron se développe très bien dans certaines zones et dans d'autres pas du tout. Ensuite, comment les rendre utiles ? Et tu vois, j'étais en train de me demander un petit peu, quelles étaient les fonctions de ces herbes là ? Qu'est-ce qu'elles peuvent t'apporter ? Est-ce qu'elles ont des fleurs déjà ? Est-ce qu'elles peuvent t'aider pour polliniser les choses ? Est-ce qu'elles peuvent t'amener des abeilles ? Ça, ça peut être intéressant pour toi. Est-ce qu'elles peuvent te protéger du soleil ? Est-ce qu'elles peuvent pallier par exemple si ton potager est vraiment très exposé comme le mien, est-ce que tu peux pas monter un petit grillage autour et faire monter de manière très rapide, comme moi j'ai fait avec le liseron ? Est-ce que ces plantes là peuvent t'aider pour lutter contre des ravageurs ? Est-ce qu'elles attirent les limaces, les escargots, d'autres ravageurs que t'as dans ton jardin ? Je ne sais pas moi, les doriforts ou autres. Est-ce qu'elles sont pas là également pour attirer d'autres ravageurs et finalement épargner tes légumes ? C'est tout bête, mais finalement moi j'enlevais énormément de choses, mais finalement ces herbes-là, elles étaient mangées par les limaces en fait. Et je ne m'en rendais pas compte. Et ce qui fait que quand je les enlevais, les limaces allaient tout de suite là où j'avais planté mes laitues. Et là j'étais un petit peu dégoûtée parce que je venais toujours de les planter. Et là maintenant finalement ça crée un petit peu le flou pour ces limaces ou ces escargots, parce que finalement elles voient du liseron, elles voient d'autres herbes, et elles se disent « Ah bon, je vais manger le liseron, il est à côté, ou je vais manger telle autre plante, etc. » Et finalement ça crée un petit peu la confusion dans la nature. Et finalement moi ça m'aide parce que ma plante va grossir. Moi le but c'est que j'ai mes légumes à la fin du mois, tu vois, ou à la fin de la semaine. Et je pense que ton problème il est le même que le mien. Donc finalement si ces herbes, ces mauvaises herbes comme on les appelle, finalement si elles n'étaient pas si mauvaises que ça, et que finalement elles pouvaient t'aider, et bien écoute ça serait super. Et puis la cerise sur le gâteau c'est l'amélioration du sol, c'est-à-dire que quand tu vas les laisser, ces herbes-là, finalement elles vont améliorer ton sol, parce qu'elles rééquilibrent ton sol. Et donc ça, ça peut être intéressant. Tu vois, je suis envahie également d'une renoncule rampante, alors ça c'est vraiment une plante très très invasive, et finalement je me rends compte qu'à certaines zones, ma plante, mon sol est très compact. Il est assez dur à travailler, c'est-à-dire que tout de suite, là tu vois on est en plein mois de mai, en plein mois de juin même, on est déjà sur du sol qui est très détrempé, tu vois, qui est très lourd. Et je me dis que cette plante-là peut m'aider effectivement à décompacter un petit peu tout ça. Et je me suis rendu compte que dans les zones, il y a à peu près un ou deux mètres carrés dans mon jardin, où il y a cette plante-là, et effectivement la terre est très très lourde. Et donc ça, ça peut m'aider, tu vois. Je vais la laisser cette année, on va voir l'année prochaine ce que ça donne. Donc il faut voir les choses sur le long terme, et non pas uniquement sur cette année-là, parce que finalement je me dis que si elle rééquilibre le sol, peut-être que l'année prochaine également je serai peut-être moins envahie, ou peut-être que d'autres herbes arriveront, je ne sais pas, mais je pense que c'est plus intéressant de jongler avec ce qu'on a actuellement que d'enlever, 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 parce que finalement ton rééquilibrage de sol ne se fera jamais. Et puis quoi qu'il arrive, enfin moi je suis une feignante née, je ne peux pas toute la saison enlever ces mauvaises herbes. Donc fatalement l'hiver par exemple tu vas être envahie quotidien, enfin fatalement tu seras envahie. Donc je me dis voilà, plutôt que de lutter contre cette nature qui perpétuellement va venir, venir continuellement, passer à travers mon pays, passer à travers le fait que j'essaye d'enlever quotidiennement ces herbes-là, donc au lieu de lutter, je revois un petit peu mes convictions, je revois un petit peu mes a priori, et je me dis voilà, peut-être que ces plantes-là finalement elles peuvent m'aider à leur manière pour justement faire un écosystème dans mon jardin, et m'aider à avoir des bons légumes, parce que des protections contre les ravageurs, des pollinisateurs, de l'ombre pour cet été, moi je dis c'est banco, je signe tout de suite. Donc si tu peux arriver à ce même résultat, super, vas-y, réfléchis, regarde un petit peu ce qu'il y a autour de toi, regarde quelles sont les mauvaises herbes, commence par, tu vois, une à deux grosses mauvaises herbes que tu vois, qui sont majoritaires dans ton jardin, et vois comment tu peux jongler avec ces herbes-là, pour qu'elles te rendent service plutôt que de t'embêter. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui, si tu veux plus de conseils, si tu veux revoir un petit peu, aller plus loin dans ces démarches-là, de la permaculture, de comment améliorer ton jardin, comment avoir des beaux légumes, réussir ta saison cette année, et bien écoute, ça se passe là, tu cliques en dessous de ce podcast, je t'ai créé un lien, et où je te donne des astuces, je vais plus loin que dans mes podcasts, et on avance ensemble pour que tu aies le potager de tes rêves. Je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au potager. Allez, jardine bien, salut !